tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue pour cette acrotidienne du 23 août 2019 je suis j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne alors du lundi au vendredi c'est la quotidienne normalement le mercredi et le samedi c'est live mais là comme on est en mode mois d'août ça marche pas très bien avec la connexion ou chez en vacances donc du coup il faudra attendre semaine prochaine pour que les live reprennent donc lundi mardi jeudi vendredi j'enregistre le matin je vous diffuse à vous l'après midi à j'ai oublié mes lunettes ça fait aller top est bien que ouais voilà on diffuse à 16 heures ça diffuse en live ça veut dire que en première à dire que ça diffuse en première j'enregistre le matin ça diffuse l'après midi en première c'est là vous pouvez chatter entre vous dire bonjour salut mon pote ça gagne voilà par exemple voilà allez comme toujours vous pouvez soutenir cette aventure incroyable mettant un petit like 30 secondes ou un petit dislike si tu n'aimes pas mais tu regardes quand même tu as l'impression mais il y en a voilà faites vous plaisir chacun de c'est joli comme ça ah ouais je viens de trouver un nouveau force bleue le force du coeur voilà vous pouvez également regarder de la pub en bas sur youtube vous avez vu il n'y a pas de pub au niveau de la vidéo vous pouvez la regarder en bas ça vous dure 30 secondes ça me rapporte 4 centimes à chaque fois si vous êtes nombreux à le faire quelque part ça finance un petit peu l'émission et vous devenez les producteurs si vous devez vraiment venir les producteurs vous pouvez aller sur tipeee m'offrir un café 2 euros tu es tranquille pendant un mois tu soutiens l'aventure et du coup à la fin du mois tous ceux qui ont donné un café participe automatiquement à notre tombeau là il y aura 1 2 3 4 jusqu'à 6 gagnants en fonction du montant et vous pourrez choisir dans notre panier incroyable l'eau qui vous plaît il ya du smartphone il ya du casque audio il ya du casque gaming le mois dernier il y avait du ssd il ya toujours la carte graphique p106 voilà pas mal de choses plutôt sympathiques à gagner allez comme toujours on attaque un petit peu avec les news alors patria french group toujours pas news mais ça va venir à partir de la semaine prochaine je vais m'y remettre et vous allez voir qu'on va s'y remettre en mode vraiment v2 où il y aura beaucoup plus de contenu ma page instagram si vous voulez me suivre sur instagram mon pseudo c'est greg le geek on est toujours sur les vidéos double t est du jour alors là on a toujours un petit peu d'écart on a dix jours d'écart on voit bien marqué que c'est on est sur le début août et on est déjà le 23 je prends un petit peu d'avancé comme ça je les les diffuse un petit peu avec par si et moni les deux bon et enfin quand on prend si on prend un peu les stats de la chaîne hier c'est pas terrible ça sent la fin août mais de son on le voit à peu près partout c'est pas parce que c'est pas la fin du monde mais on a pris 18 abonnés hier on est bas quand même au niveau des abonnés mais bon c'est fin août genre de vacances les gens se préparent à la rentrée et tout c'est un peu un peu la catastrophe et tout mais ça va bien se passer on sait qu'il faudra attendre un petit peu et puis les stats vont reprendre niquez ma moyenne on va retomber à 25 on va remonter à 30 et puis si on remonte comme mois de juillet avec un petit peu de temps ça sera bien mais c'est vrai qu'il ya un petit écart entre le moment où j'arrête de faire les vidéos et au moment où les stats s'écroulent laissons le temps au temps et le chant des oiseaux bon du coup on attaque tout de suite avec les feux du marabout feu du marabout aujourd'hui pas grand chose je vous rappelle vous pouvez toujours aller découvrir un petit peu notre chaîne je suis un peu perdu là j'ai du mal à reprendre mon rythme avec tous ces écrans et tout vous pouvez comme toujours vous abonner à double test va gg ma chaîne de blog en thaïlande parce que si t'es beaucoup courant gg c'est trois chaînes youtube glg review sur lequel je fais les reviews et on verra après qu'il y en a 16 produits qui m'attendent quand je vais retourner à la maison glg vidéo sur quel on fait la quotidienne et les live enfin wts by glg dans lequel je fais ma chaîne de vlog en thaïlande un daily vlog je vous fais pas fait partager un petit peu mes journées en mode alors on découvre ça on regarde ça et puis passer un bon moment ensemble peut mettre découvrir des endroits que tu connais pas ou redécouvrir des endroits que tu connais et puis voilà c'est un rendez vous qui prend tout doucement vous avez fait on a commencé le 10 on est le 23 fait 13 jours c'est encore trop court pour pour se faire un petit bilan tout ça il y aura donc pas de live ce week-end ni samedi dimanche cause connexion pour rave à sauf si samedi on va alors peut-être j'ai rendez vous avec moi on va voir un pote tout mais peut-être pas si on va dehors quelle la connexion mais ça m'embête de faire en tout cas en extérieur et tout c'est pas pratique comme ça avec du monde autour surtout en france c'est un peu chelou donc il y aura pas de live ce week-end lundi il y aura une acte quotidienne c'est sûr je la ferai le matin je ferai je l'applaudrai lundi soir je rentre en thaïlande j'arriverai mardi après midi donc il est peu probable que mardi et une émission par contre mercredi soir à 18 heures là on reprendra le live depuis la maison ça devrait quand même plutôt bien se passer voilà bon c'est bon on continue avec les commentaires toujours alors si je peux remettre la change de page à chaque fois comme ça je peux mettre le timer commentaire de la veille il n'y a pas eu grand chose au niveau des commentaires hier bon le live du mercredi on a parlé vous pouvez comme on est presque en mi-émission mais il ya beaucoup plus de news high tech après vous pouvez mettre un like trop bien vous pouvez mettre un like ou un dislike c'est quand même pas arrivé jusque là pour mettre un dislike c'est pas mal tu peux également regarder une petite vidéo sur utip en bas pour soutenir l'aventure et en devenir un petit peu le producteur est l'instigateur et tu peux aussi mettre un petit tipi un petit café ça coûte deux balles et ça fait toujours plaisir on attaque avec les news toujours et là ça sera quand même beaucoup plus intéressant news du jour alors attend vas-y un instant s'il vous plaît ça c'est le geek.tv on verra ça tout à l'heure bon le mi mix 4 qui se dévoile tout doucement j'en rappelle un petit peu le fer de relance de la marque xiaomi bon le mi mix 4 se dévoilera alors bon bah malheureusement beaucoup l'attendent mais on sait pas on voit pas ce qu'on peut attendre bon un écran 19 9e caméra punch ou machin des meilleures caméras et tout bon on verra charge rapide ça on est d'accord 45 watts pourquoi pas ou 30 watts en chi la recharge sans fil c'est pas mal le problème de la charge sans fil c'est que c'est deux bobines une bobine qui charge une bobine enfin une bobine qui envoie le courant et une bobine qui du coup reçoit le courant charge et comme les bobines il ya toujours un petit écart entre les deux il ya beaucoup de pertes et c'est pour ça qu'en fait on n'arrive pas à voir autant de watts qu'avec un câble puisque on a beaucoup de perdition en fait dans tout le dossier c'est bien c'est classe mais il ya une perte d'énergie qui est incroyable donc là le fait qu'ils arrivent à monter à 30 watts ça puisse être pas mal une caméra de 108 millions de pixels alors est ce que c'est une caméra je ne pense pas est ce que c'est deux caméras dans une de 64 et une de 48 tu te rends compte que le compte est presque bon donc ça pourrait être deux grosses caméras qui puisse être cumulé tout un giga de ram et tout encore une fois on est sur l'expectative d'un téléphone qui batterie 4500 milliampères usb 3 c'est mon fils qui s'en va tu peux y aller vas-y fait du bruit ça sera fait voilà après après vous savez ça fait plus de bruit voilà un bon coup et on n'en parle plus bon une batterie 4500 milliampères un angle alors on sait pas trop mais là vraiment je pense qu'on est vraiment dans l'expectative ils annoncent un peu avoir trouvé le lièvre en disant les caractéristiques mais on voit bien qu'on est quand même dans 12 millions 48 millions 4500 milliampères dans tout ce qui se fait maintenant après est ce que le design sera particulier dessiné par tard c'est peu probable c'est un peu comme les 406 tu vois au début les 406 à s'est dessiné par pina farina trop bien mais sur 10 à 407 on va faire un peu puis c'était quand même un peu moins bien forcément il manquait la petite touche bon mimix 4 il va arriver prochainement ça commence à teaser tous les côtés forcément avant noël je suis pas extrêmement convaincu mais je suis comme vous et want to believe on parlera également du one plus 7 avec une nouvelle rumeur alors en fait on attendait tous un one plus 7 pro tenté voilà one plus 7t qu'aurait été un upgrade du one plus 7 et du one 7 pro avec ses trois caméras à l'arrière et puis sa petite caméra pop-up et tout voilà simplement un upgrade au niveau des caméras et du processeur est en fait une nouvelle rumeur vient de faire le jour avec une nouvelle conception un nouveau design qui serait apparemment alors comme ils sont obligés de déposer des brevets des choses comme ça et puis de mettre sur tina le téléphone pourrait avoir un espèce de truc circulaire alors on n'aurait pas une grosse caméra comme ça puisque mon avis ça rentrerait pas mais ça reprendrait un peu un format qu'on a pu voir par exemple chez roiway ou chez d'autres marques où ils mettent dans un module plusieurs caméras c'est à dire on changerait complètement le design c'est à dire ce serait pas un design avec des caméras à l'horizontal verticale mais dans un rond comme ça comme l'a fait roiway comme l'a fait motorola comme va certainement le faire apple c'est une belle tendance en mettant trois caméras on n'en sait pas plus mais ça serait vraiment une rupture parce que on était beaucoup à se dire bon la version t sera une mise à jour de l'ancienne version comme ils ont fait que le 6 et le 6t là on aurait le 7 et le 7t et après le 8 et 8 et 9 9t chercher un jeu de mots mais il n'y a pas encore trouvé que tu es bon bon bah après c'est peut-être une rupture ça peut être intéressant ça permettra peut-être encore une fois je pense que le marché de one plus il est vraiment il est vraiment coincé entre eux le cul entre deux chaises c'est à dire qu'il est coincé entre oppo will me et redmi au pot c'est la maison mère ils font très très bon téléphone et ils sont implantés en france oui me la marque low cost de oppo qui n'est pas vraiment locaux c'est pas cher mais bon les téléphones c'est quand même plutôt pas mal et la gamme redmi dont la dernière gamme notamment les mi 9t ou les k20 était fabriqué par bbk électronique soit les usines de chez oppo pour la caméra pop up vu qu'ils ont le brevet donc du coup ils se retrouvaient au milieu d'une gamme comme ça d'autres téléphones qui était soit vachement moins cher soit avec des prix très agressifs soit carrément de la maison mère et tant qu'à faire autant prendre un oppo donc ne restait que l'affiliation à la marque ou si tu es vraiment gros fan de chez one plus tu vas dire ouais moi je veux absolument one plus parce que je les aime et c'est trop bien mais sinon il est clair que la concurrence est très agressif en proposant quasiment des modèles qui sont très similaires alors après c'est des déclinaisons l'écran moins bien caméra meilleure moins bonne mais on est vraiment sur quelque chose d'équivalent donc si c'est vrai que one plus sort pas quelque chose de plus novateur un upgrade un one plus est encore mieux pro encore mieux qu'un nouveau processeur les gens vont pas changer vont pas acheter quoi déjà apparemment pas tant acheter que ça voilà bon on revient sur les news le redmi note 8 pro est confirmé déjà bas au niveau du design puisqu'on a déjà pas mal de design qui tourne notamment avec les posters pour le lancement mais il aura bien le cooling system alors ce qui est cohérent par rapport à la news d'hier c'est qu'il était annoncé avec le professeur j'ai fou mais ça sera pour jouer un pas trop cher surtout à l'achat et pour le téléphone entrée milieu de gamme donc le téléphone et le cooling system c'est complètement cohérent puisqu'on aura un processeur qui sera un petit peu fait pour le gaming au moins dans le milieu de gamme ce qui suffit à mon avis largement pour tout le monde et que ça va chauffer un petit peu marcel quelque chose qu'on voit un petit peu avec la news avec les rumeurs on voit trois caméras bon ça va être ça va être une bon bah ça a vu le redmi note 7 comme il était bien 7 7 pro 7 à comment c'était vraiment une très très bonne série où ils ont vraiment tout défoncé et vous pouvez aller voir ça sur mon autre chaîne sur gng review vous allez en bas vous cherchez un petit peu toutes les vidéos qu'on a fait sur le redmi note 7 on a comparé que le mi 9 et le 7 à qui est vraiment des téléphones à prix d'enfer et vous n'êtes pas trompé puisque vous êtes nombreux à avoir acheté le redmi note 7 qui est maintenant à 130 balles je crois on m'a dit donc c'est une bonne affaire voilà et enfin la dernière news une nouvelle monde de chez un mes sites alors je vous rappelle j'avais oublié de mettre dans ma liste mais j'ai reçu également chez moi là à mes fit gtr donc une décision ronde avec un bracelet classe mode gtr et des boutons ça reste du monde connecté avec le design qui change donc vous l'aurez certainement au mois de septembre que les produits show me sont bankable pour la chaîne par contre il y aura une nouvelle eu ami qui va sortir avec un écran amoled et là en reprenant à mon avis comme on voit pas trop sur le teaser certainement le design de l'apple watch avec android alors est ce que ça sera l'apple watch ou android c'est un peu ce que c'est ce que charme fait depuis le début prenez les notebooks prenez le design quand même il ya quand même des ressemblances qui sont troublantes et qui peut-être bloquent aussi sa commercialisation en europe donc ce sera une montre qui ressemble fortement à l'apple watch puisque ça reste un produit branleur où c'est joli on aime bien on est bien design on est habitué à en voir mais sous android ou sous un os un wear os où on verra sur quoi ils vont la sortir enfin bon dans tous les cas ça fonctionne ça fera les fonctions de base avec un écran amoled super joli une batterie qui tiennent la route et un prix choc à la uami alors la mes fit uami je pense pas qu'il ya même plus d'affiliation maintenant show me mais bon c'est à mes fit show me ayant des parts là dedans ça peut faire un petit peu le taf donc il faudra attendre un petit peu de la voir est ce qu'on la recevra on va déjà éponger la gtr et puis après celle là je dire sur nous proposer de l'envoyer je ne vais pas refuser donc les news je voulais vous parler de quoi le mix 4 nananana et le one plus c'était la montée amoled c'est pas mal bon allez on continue avec mon site collaboratif le geek.tv je vous rappelle si vous avez une chaîne youtube vous pouvez la poster vous avez une chaîne youtube vous faites des vidéos vous pouvez poster vos vidéos également sur le geek.tv on en parle tous les jours la condition encore une fois pour que la vidéo soit validée il faut que dans la description de votre vidéo vous mettiez en partenariat avec le geek.tv je veux bien faire la promo de votre vidéo youtube mais en échange vous demanderait juste de mettre vous un petit lien en partenaire avec le geek.tv dans la description quelque chose qui est marqué en haut directement dans les conditions j'ai déjà deux vidéos qui ont été ajoutés hier que j'ai mis je n'ai pas validé je peux pas écrire à chacun et tout j'ai pas le temps mais il faut absolument que vous mettez ciel 1 sinon la vidéo soit je la mets en attente en disant pas de lien si vous allez voir vous verrez qu'il y a marqué votre vidéo n'a pas de lien donc je la valide pas vous l'éditez vous mettez le lien et dans ce cas je la validerai sinon poubelle c'est un peu le minimum syndical la vidéo du jour et de la veille afrique du sud deuxième jour donc un nouveau daily vlog aussi un dans le même je peux pas dire dans j'ai pas j'ai parlé ces vidéos mais c'est dans le même truc dans une daily vlog vous pouvez aller voir un tour il essaie de se lancer il n'a pas d'abonnés il n'a pas beaucoup de vues il fera plaisir vous vous abonnez déjà vous pouvez découvrir sa chaîne déjà sur le geek.tv regardez un petit peu ça vous plaît si ça vous plaît pour laisser un commentaire sa chaîne vous pouvez vous abonner ça vous plaît pas vous regardez il aura toujours fait quelques vues la vidéo du jour aujourd'hui c'est on a mangé à ouest express avait avec mon gamin donc ouest express je rappelle c'est la brasserie c'est pas la brasserie c'est le restaurant rapide de boucuse boucuse pour le boucuse feu boucuse qui a un grand restaurant plein d'étoiles et qui a également des brasseries qui s'appelle l'ouest nord est sud ouest autour de lyon a m'ont voulu monter une franchise de express et dans une restauration rapide mieux que de faire un mcdonald à côté du veille il leur a dit on pourrait faire un texte express on a été mangé là bas je vous fais découvrir ils nous ont laissé filmer vous pourrez voir un petit peu les places qu'on a mangé combien d'a payé le gc la machine à car à starbucks pitoyable avec des cafés à 2 euros 20 enfin bon vous verrez tout ça c'est un peu le mode daily vlog en plus c'est mon gamin on s'amuse bien tous les deux donc c'est pas mal la bande annonce également d'un nouveau film avec edward norton et bruce willis alors bruce willis on voit bien qu'il est là depuis le début et que voilà pour le chèque mais c'est vraiment un film de edward norton pour edward norton c'est pas mal c'est intéressant ça a l'air intéressant après moi j'aime beaucoup edward norton donc c'est un film que je regarderai peut-être une fois qu'il sera disponible sur les réseaux l'afrique du sud donc encore une vidéo de notre de notre ami qu'on a trouvé juste en dessus et enfin la quotidienne d'hier et d'autres vidéos de jérémy et puis voilà donc vous pouvez découvrir de nouveaux youtubeurs et c'est une chaîne youtube tu peux le mettre là dessus le seul truc je te le rappelle en échange mets bien le lien dans la description de la vidéo en partenariat avec le geek.tv c'est pas grand chose vu que ça t'apportera toujours un petit peu de vue et visibilité et au moins pour les plus seo d'entre vous ça apportera un backlink il ya un lien d'un site qui pointe vers ta vidéo et ça c'est pas dégueu et ça c'est pas dégueu voilà le geek.tv si on parle un petit peu des reviews à venir reviews à venir donc on en a parlé l'aspirateur xiaomi redmi en urgence la montre siga bon ils ont pas encore payé mais va falloir le faire le midi j a5 d'accord le midi j le midi j a5 pro aussi le xiaomi a3 faire la montre à mes six gtr c'est vrai que je l'ai aussi le hotel y 4800 j'ai aussi et le projecteur il va arriver par ups aujourd'hui donc le mois de septembre va être assez chargé je pense pas qu'on va faire deux vidéos par semaine mais une tous les quatre jours on va essayer vraiment de tenir le rythme ou machin un truc upload préparé voilà tous les quatre jours qu'il ya une révision parce que là j'ai beaucoup beaucoup ça permettra de mettre un petit coup de boost à glg review avec cette rentrée scolaire allez on continue les news du jour films et séries télé alors cette semaine j'ai regardé au cinéma il n'y a rien de bien donc on laisse tomber on n'ira pas au cinéma sur tf1 torrent pour ceux oui bon c'est pour pas dire torrent a pas le droit de télécharger j'ai été chargé il y avait bleeding steel 2019 avec jackie chan en fait c'est pas du 2019 c'est un film de 2017 et des déjà quand j'ai commencé à regarder bon je crois que ce soit j'ai déjà vu avec l'histoire de sa fille et tout mais ça sent le truc alimentaire et tout donc on n'a même pas regardé j'étais chargé j'ai loué la vod on n'a pas regardé c'est comme ça qu'il faut dire par contre hier on a regardé made in black international franchement je suis allé reculons avec made in black international je me suis dit oui on regarde on regarde pas ça va être bien c'est pas bien je suis vraiment parti en disant ça va être nul comme ghostbuster sa belle époque et en fait ça va alors après le rôle de tord dans le rôle de l'agent un peu un peu gauche c'est vrai que will smith le faisait peut-être un peu mieux en mode un peu plus badass là ils ont vraiment laissé le mode où on sait que c'est tord mais il est un peu gauche tout long et il n'y a pas de moment où il est extrêmement badass malheureusement ça se regarde bien en fait ça se regarde bien je suis parti avec un gros a priori en me disant ouais ça va être nul et tout on va se faire chier et en fait non c'était correct on a passé un bon moment l'histoire se tient c'est assez drôle il ya des petits rebondissements qui sont bien on est dans l'esprit made in black et encore une fois pour justifier qu'ils ne sont plus à new york avec avec will smith et l'agent je m'en rappelle plus sa lettre ils sont dit voilà c'est la branche en angleterre donc là ils prennent et ils roulent en jaguar avec le volant à droite ça se passe en angleterre pour justifier que c'est une autre équipe et comme quoi il ya des équipes partout dans le monde pour les made in black ça se tient ça se tient mais bon il est clair que c'est quand même beaucoup moins c'est moins badass j'ai préféré avec will smith mais après peut-être parce que aussi on a l'habitude donc je vous le déconseille pas après c'est pas le film de l'année mais si vous avez l'occasion de le regarder oui donc moi j'ai passé un bon moment c'est bien dans l'esprit made in black avec les petits non c'est bien fait voilà c'est pas c'est pas dérangeant après c'est un peu gros la bagnole avec les trucs derrière et tout mais voilà c'est du made in black donc du coup je valide presque allez on continue youtube avec l'histoire dde je peux pas vous reçoit là dessus ça il ya les vidéos ont repris ils sont toujours dans un mode positif et tout je pense que la vague est un peu passée il ya une grosse grosse vague de soutien parce qu'ils connaissent énormément de youtubeurs en fait c'est un peu la mode aux états unis ce que je suis en train de me rendre compte c'est que tous en fait ils veulent acheter une belle bagnole ce qui est une bonne idée et en fait ils capitalise là dessus c'est à dire qu'ils font des vidéos avec leur bagnole on le voit avec leur pote le basketeur là qui est en prison et que c'est il a deux trois bagnole il fait toute la journée des vidéos qui sont un peu autour autour de sa bagnole c'est à dire que les histoires le daily vlog est pas exceptionnel mais à chaque fois on voit la bagnole c'est un peu c'est un peu le concept de cas de 1000 ça veut dire que les histoires était pas dingue mais à chaque fois tout tourner autour de cas de 1000 et bien c'est le même concept mais en mode daily vlog donc du coup je peux dire ça me donne des idées mais je me dis c'est vrai que les vidéos qui marchent le mieux sur le bts c'est les vidéos qui sont autour de ma moto de moi il s'adv cette ennemie pas dur qu'un mot pimp my ride et tout donc du coup peut-être que le daily vlog aussi peut-être plus accentué le daily vlog sur des journées où ça sera dédié à ma moto on va faire si on va faire ça on va trouver ça on va acheter les autres collants et acheter des lèvres qui clignotent et voilà comme et en fait plutôt de cibler des journées puisque bon il y en aura tous les jours aussi autour de la moto puisque ça plaisait pas mal puis en allant voir les magasins ça permettra de les basculer sur les magouilles mon site de blog à moto donc dde et de retour c'est pas mal c'est bien c'est positif on reprend il ya une mauvaise vague là toujours dans le merge dans le sponsor et tout mais c'est pas mal du coup je la regarde un petit peu faire et on comprend un peu la mécanique entre tous comment ils font sur quoi ils misent pourquoi ça marche pourquoi moi ça marche pas ça marche pas mais qu'est ce que je pourrais faire pour arriver une fois que j'aurais rodé un peu mon format au niveau de la technique donc j'arrive à uploader en full hd maintenant j'ai uploader toujours en full hd mais c'est youtube qui voulait pas les digérer puis voilà donc c'est intéressant j'aime bien regarder il ya dde alex show et leurs potes qui ont vu comment il s'appelle si vous trouvez le nom vous mettrez c'est un grand black à culois très il ya deux dottes je crois et une mclaren tout va bien tout va bien pour eux et moi j'ai moto et un scooter même les valeurs d'accord avec ce que je vous parle d'autre les produits shanzai pas grand chose au niveau des promos quel jour on est on est vendredi donc du coup il y aura des codes promo ce soir qui vont tomber ça fera simplement les codes promo ce soir pour le week-end ça sera sûrement banggood et gearbest puisqu'on n'est pas trop en deal avec j'ai pas remonté les codes aliexpress et amazon je commencerai la semaine prochaine ça prend trop de temps j'ai pas trop envie de le faire je suis un petit peu quand même en mode vacances même si j'ai repris un peu le boulot si vous avez des questions smartphone chinois rien mais bon vu qu'il ya trois téléphones qui m'attendent à la maison ça va reprendre aussi on va reprendre les fiches même si on reprend les fiches tout doucement sur jt geek et qu'on verra comment on peut mixer ça avec smartphone chinois à la rentrée si vous avez question des commentaires ne les posez pas pendant le live puisque je ne serai peut-être pas là aujourd'hui puisque mon gamin m'a fait une surprise on va aller jouer au bowling et tout voilà on est en mode anniversaire puisque le 25 août c'est mon anniversaire donc on le fait aujourd'hui comme ça voilà il y a eu des promos ça fait plaisir on aura là donc je serai peut-être pas là à 16 heures vous posez en dans les commentaires dans la description que ça je pourrais y répondre les magouilles le blog à moto rien pendant tout le mois d'août on est d'accord mais ça reprend tout beaucoup de choses vont prendre au mois de septembre je reprends un peu mon rythme et beaucoup de choses vont se remettre en branle on en parlera dans les accrutines à chaque fois puisque les accrutines servent aussi à mettre en avant mes autres sites et des formats que je mets plutôt que je répartis un petit peu sur tous les sites voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir je vous souhaite à tous un bon week-end puisque on est vendredi soir profitez bien de vous profitez bien de la vie profitez bien de vos proches bien évidemment n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée ensoleillée il n'y a pas beaucoup de vie donc il faut vraiment faire la prière n'oubliez pas également d'inclure vos proches dans vos prières ça peut servir vous pouvez inclure votre marabout dans vos prières aussi l'émission pour qu'on reprenne encore plein d'abonnés comme on prenait avant aussi puisque certains ont arrêté pendant les vacances reprenez ça pour qu'on puisse prendre 70 abonnés par jour je vous souhaite à tous une bonne journée je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe paix et prospérité que Dieu bénisse à lundi bye bye